Le fait d'être pâtissier, c'est que ta palette est bien plus large. Déjà techniquement, alors gustativement, bien sûr, puisque j'ai eu la chance de travailler dans des superbes maisons, de découvrir plein de belles choses. Mais techniquement aussi, en étant pâtissier à la base, c'est ce qui te permet de maîtriser toute la palette technique du pâtissier, que ce soit les pâtes, les sablés, les biscuits. Toutes ces choses-là sont importantes. Et c'est ce qu'on met en avant aussi dans notre fabrique givrée. On se dit souvent qu'on est des pâtissiers glacés. J'aime bien aussi dire qu'on est des cuisiniers glacés. Et c'est ce qui nous permet de ne pas faire simplement que des glaces, mais toute une palette autour de la glace qui va être un peu plus cuisinée. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveurs et d'émotions. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute ! Bonjour à tous et à toutes ! Après 15 ans passés dans des maisons de prestige comme Fauchon, le Bristol ou Valrhona, Jérémy Runel a décidé de s'associer avec son ami d'enfance pour créer la fabrique givrée et faire souffler un vin nouveau sur le monde de la glacerie. C'est pas moi qui le dis, c'est lui ! Desserts glastronomiques, kiff et parfums givrés, tout est là pour créer une nouvelle discipline entre la glacerie et la pâtisserie. Dans cet épisode, vous allez l'entendre, il m'explique ce que lui a apporté son passé de pâtissier et notamment la palette technique et aromatique que ça lui a offert, mais aussi comment choisir entre crème glacée et sorbet pour mettre en avant un nouveau parfum et enfin, comment créer facilement sa propre glace maison. Bonne écoute ! Et restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite annonce à vous faire ! Bonjour Jérémy ! En 2012, tu t'es lancée dans l'aventure de la fabrique givrée. Quel était le projet ? Salut Léa ! Écoute, c'était un projet avant tout de copains, puisque c'était une histoire qui a démarré à Troyes avec deux copains d'enfance et l'idée c'était de restituer un petit peu le goût de notre terroir d'Ardèche à travers des glaces et des sorbets, donc en utilisant principalement les ingrédients de notre région. Très très clair ! Écoute, on en reparlera un peu après, mais tout d'abord, je te propose de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Déjà, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance ? Mes parents sont gastronomes. J'ai eu la chance de grandir dans les cuisines de mes parents et c'est vrai que j'ai quand même un souvenir assez prononcé du beurre noisette qui croustille, qui pétille dans les poils. C'est peut-être la saveur numéro une qui me revient tout de suite et qui a vraiment marqué mon enfance. Et c'était quoi ton plus beau souvenir gustatif ? J'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs, puisque j'avais la chance d'avoir un papa et une maman qui cuisinaient tout le temps, donc c'est vrai que j'en ai pas qu'un. Mais sinon, on avait quand même un plat traditionnel chez nous qui s'appelait le cremesqui, qui était une espèce de croquette faite de déchanel sur une base de fond de poulet avec des morceaux de poulet gris à l'intérieur, du jambon. Il y avait un petit peu de truffe aussi et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on mangeait assez souvent et qui était vraiment excellent et qu'on continue de manger d'ailleurs en famille. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque la création de la fabrique givrée ? Alors une saveur, il y en a une en particulier. C'est un dessert, mais dans lequel on va retrouver différentes saveurs. C'est notre glace à la date medjoul et à la fleur d'oranger. C'est vrai que c'est un mariage que je fais maintenant depuis une quinzaine d'années que j'ai fait grâce aussi à mon ancien travail Cheval Rodin en l'occurrence, où j'ai eu la chance de beaucoup voyager. En l'occurrence dans les pays du Golfe, tous les pays de la Méditerranée. Et c'est là où j'ai pu apprendre à goûter des vraies dates, à goûter de la super fleur d'oranger, pas de l'arôme de fleur d'oranger. Et j'avais il y a longtemps fait un mariage avec de la date et de la fleur d'oranger. Et c'est vrai que depuis le début de la Fabrique Givré, on se sert de cette glace date medjoul et fleur d'oranger de Valoris. Beaucoup dans nos communications au quotidien. Et puis à travers un dessert qui s'appelle Habibi, qui est un dessert avec cette glace date medjoul, une glace à la pistache grillée d'Iran. et le tout repose sur un croustillant, un praliné croustillant à la noisette et c'est surmonté d'une chantilly à la fleur d'oranger avec une petite crème de pistache. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc assez emblématique chez nous. C'était quoi les saveurs de ta toute première création ? Est-ce que tu t'en souviens déjà ? Oui, je me souviens avoir beaucoup pâtissé quand j'étais petit à la maison. Je faisais un cake à l'époque qui était une recette d'Alain Passard, un cake à l'orange, c'est vrai. Je devais avoir quel âge ? Je ne sais pas, j'étais petit, j'avais 7, 8 ans. Et c'est vrai que ce cake à l'orange, je l'ai fait un paquet de fois et on pourrait peut-être dire que c'était ma première saveur que je cuisinais seul à la maison. Et ta toute dernière création, elle avait quelle saveur ? La toute dernière création, elle remonte à la semaine dernière. On a fait une glace aux céréales, muesli et à la vanille. Chose d'assez simple, mais qui est vraiment à tomber par terre. Oui, ça a l'air pas mal. Et du coup, pour terminer cette première partie, j'ai une dernière question. Ça représente quoi pour toi la glacerie ? La glacerie, c'est un univers qui est très vaste, comme la cuisine, où on peut vraiment s'exprimer à travers différentes recettes. On peut vraiment mettre en avant le terroir, mettre en avant les hommes qui sont dans notre région grâce à leur savoir-faire de cultivateur. et ça, c'est ce qui est bien dans notre job. En fait, la glacerie, c'est ni plus ni moins qu'un des métiers du pâtissier et puis un métier de la gastronomie en général. Donc, c'est mettre en avant les hommes et les femmes et puis au final, rendre, faire du plaisir. On est un peu des marchands de bonheur. Donc du coup, en deuxième partie, je voulais un peu revenir sur les saveurs qui toi t'inspires au quotidien. Déjà, quand est-ce que toi, tu as commencé à t'intéresser aux glaces ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a plu, en fait, dans ce secteur-là ? En fait, je n'ai pas vraiment choisi la glace. C'est le projet qui est venu à moi. C'est une opportunité immobilière. Je faisais du chocolat avant. J'étais pâtissier. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, on va faire de la glace parce qu'il n'y avait pas grand monde sur ce secteur. C'était un marché aussi un peu vieillissant et on avait vraiment envie de redonner un petit peu ces lettres de noblesse en utilisant des ingrédients de nos terroirs, comme j'ai pu te le dire, et en évitant d'utiliser des colorants, des arômes artificiels, des conservateurs. Et c'est vrai qu'on a choisi la glace parce que c'est un produit qui est assez sympa et qui était peu exploité, peu mis en avant. Donc, c'est vrai que depuis ces dix dernières années, il y a eu quand même pas mal d'entreprises, de jeunes artisans qui se sont installés aussi. Et donc, ça, c'est cool parce que ça a bien poussé le marché. Et justement, avant, tu étais pâtissier. Du coup, comment est-ce que tout ton parcours de pâtissier auparavant influence tes créations ? Tu vois, qu'est-ce que ça change justement d'avoir eu ce background ? Ce qui a changé, le fait d'être pâtissier, c'est que ta palette est bien plus large. Déjà, techniquement, alors gustativement, bien sûr, puisque j'ai eu la chance de travailler dans des superbes maisons, de découvrir plein de belles choses. Mais techniquement aussi, en étant pâtissier à la base, c'est ce qui te permet de maîtriser toute la palette technique du pâtissier, que ce soit les pâtes, les sablés, les biscuits et toutes ces choses-là sont importantes. Et c'est ce qu'on met en avant aussi dans notre fabrique givrée. On se dit souvent qu'on est des pâtissiers glacés. J'aime bien aussi dire qu'on est des cuisiniers glacés. Et c'est ce qui nous permet de ne pas faire simplement que des glaces mais toute une palette autour de la glace qui va être un peu plus cuisinée. Oui, justement, ça, ça intervient notamment dans tes kiffs. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ? Et ensuite, pour toi, expliquer aussi pourquoi est-ce que les kiffs, ça va différencier vraiment d'une glacerie classique ? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir ajouté les disciplines de la pâtisserie ? Le kiff, on va dire que c'est la rencontre entre la glace et la pâtisserie. C'est un mélange de textures et de saveurs glacées qu'on va retrouver dans une petite barquette. Et l'idée, c'était, avec une seule cuillère, en un coup de cuillère, d'arriver à avoir toutes les saveurs dans la bouche pour être transporté directement sur le chemin du bonheur. Donc, à l'époque, on avait fait un format individuel et à partager. Mais ce kiff-là, aujourd'hui, on l'a aussi décliné avec une gamme de cônes. Et de la même façon qu'on va travailler un kiff, dans nos cônes, on va aussi utiliser d'autres techniques pâtissières pour le rendre plus glamour. On ne va pas juste mettre de la glace dedans, on va y rajouter des croutillants, on va y rajouter des caramels coulants. Et au final, c'est ce qui plaît aussi beaucoup dans notre gamme de pâtisserie glacée. Et quand est-ce que ça t'était venu, ou ça vous était venu, cette idée justement de faire des kiffes qui utiliseraient, c'est ça, tu vois, des coulis, du croquant ? C'est venu assez rapidement puisqu'au début, on a commencé par faire une gamme de vérines et en fait, on s'est vite aperçu que c'était compliqué à manger parce que la glace, forcément, c'est quelque chose qui est assez ferme, assez dur, surtout si on ne laisse pas suffisamment revenir en amont de la dégustation. Donc, on a très rapidement réfléchi à un nouveau format qui puisse nous permettre de prendre la cuillère et de l'enfoncer facilement pour avoir toutes les textures. Or, dans une vérine, c'est quelque chose qui est assez haut, c'est étroit. Du coup, la glace met longtemps à revenir à température et surtout, on n'arrive pas avec la cuillère à aller tout au fond, au premier coup de cuillère pour avoir toutes les différentes textures de la composition. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'on a réfléchi, qu'on s'est posé, qu'on s'est dit qu'il faut faire un nouveau truc qui nous ressemble plus, qui soit plus à notre image, un peu plus fun, un peu plus déglingo. Oui. Et tu fais aussi des créations glastronomiques, comme tu les appelles, qui sont des desserts minutes à base de glace qui sont servis dans tes boutiques. Donc, il y a par exemple une brioche toastée avec une glace à la vanille de Tahiti et fève de Tonka, ou encore un club basilique qui est composée de deux moelleux à l'huile d'olive citronnée, un sorbet fraise, un sorbet basilique, etc. Est-ce que l'objectif, c'était de réinventer notre rapport à la glace et tu vois, montrer que ça peut tout à fait s'inscrire dans des desserts un peu plus, enfin, ouais, complètement de pâtisserie, tu vois, des desserts minutes ? Oui, mais carrément, mais c'est exactement ça. En fait, j'ai aussi beaucoup travaillé en restauration à l'époque au Bristol avec Gilles Marshall et c'est vrai que dans nos magasins, aujourd'hui, on fait beaucoup de desserts minutes qui sont réalisés sous les yeux de nos clients où effectivement, on va retrouver différentes textures avec du croustillant, du moelleux, du fondant, mais aussi différentes combinaisons de saveurs. On peut aussi allier dedans du chaud, du froid, en fait, comme un vrai dessert. Du coup, tu as des émotions et c'est de là d'où vient le terme aussi un petit peu glastronomie. Comment est-ce que tu vois dans ces créations-là ? Déjà, est-ce que c'est toujours les mêmes ? Est-ce qu'elles changent régulièrement ? elles changent. En fait, on travaille vraiment au rythme des saisons. On a deux cartes, si tu veux, une printemps-été et une automne-hiver parce qu'effectivement, il y a des choses que tu ne peux pas trouver l'hiver et pareil pour l'été. Donc, on travaille vraiment sur ces deux collections, on va dire. Mais les parfums de glace vont changer effectivement et du coup, les créations vont aussi s'accorder en fonction de cette saison. Donc, l'hiver, on travaille beaucoup le chocolat forcément et on travaille plus le côté aussi chaud-froid. Et l'été, après, notre carte de glace une fois sortie, on a à peu près une douzaine de desserts qui changent chaque année en fonction de notre carte de glace et de sorbet. mais on s'amuse tous les ans effectivement à les modifier, à les pimper ou à complètement les changer. Et comment est-ce que tu travailles le rapport chaud-froid avec de la glace ? Parce que ça doit être assez compliqué d'avoir à la fois de conserver ta glace assez froide tout en faisant quelque chose de plus chaud. En réalité, c'est assez simple. Par exemple, l'hiver, on sert une brioche façon pain perdue. Donc, au moment de la commande, on toste la brioche qui a été habibée au laboratoire avec une crème en glace à la vanille de Madagascar. Donc, elle est chauffée, grillée et ensuite, dessus, on va l'agrémenter d'une boule de glace tout simplement et tu as un chaud-froid. Après, ça peut être aussi une sauce au chocolat qu'on va servir sur une gaffe molleuse. Donc, c'est des choses assez simples mais l'hiver, tu as quand même besoin d'avoir un peu plus de chaleur dans l'assiette. Oui, c'est sûr. Et après, d'un point de vue beaucoup plus technique et créatif, est-ce que tu crées ces desserts-là à partir des glaces que tu as déjà créées ? Tu vois, des crèmes glacées et tu essayes justement de les associer avec un moelleux, etc. Ou est-ce que, en fait, tu pars déjà par exemple d'une gaufre, d'un biscuit et du coup, tu crées la glace pour aller avec ? Alors, ça dépend. Ça dépend franchement des desserts. Il y a des desserts où effectivement, on part d'une gaufre, une gaufre, on peut y rajouter beaucoup de glace dessus à part si on fait une gaufre un peu différente, un peu spéciale où là, on va utiliser une glace vraiment spécifique. Mais sinon, en règle générale, pour les desserts, oui, on crée la carte de glace et de sorbet et ensuite, on va venir piocher des combinaisons, différentes glaces pour créer des combinaisons et qu'on va agrémenter avec d'autres textures pour faire un dessert. On travaille plutôt dans ce sens-là. OK. Et après, est-ce que ces desserts-là, ils sont inspirés de desserts plus classiques entre guillemets où tu as essayé d'ajouter de la glace en remplaçant une crème avec une crème glacée ou est-ce que tu es parti vraiment d'autre chose et tu as réinventé quelque chose qui directement intègre de la glace ? Non, en général, on peut faire des classiques. Tu vois, tu prends un brownies dessus, bon, il y a beaucoup de glaces qui peuvent aller sur un brownies de chocolat. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on le fait, qu'on le construit. À part si le dessert est vraiment spécifique. Mais pour un classique, c'est plutôt dans ce sens-là. Ok. Et après, quand est-ce que, tu vois, quand tu crées une glace, quand est-ce que tu sais s'il vaut mieux privilégier un sorbet à une crème glacée ? Tu vois, par exemple, tu proposes un sorbet au cacao. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'utiliser un sorbet à ce moment-là pour travailler le cacao ? Eh bien, pour l'exemple du sorbet, on avait déjà deux glaces à la carte. On avait une glace au chocolat au lait, on avait un givard à lacté et une glace au chocolat noir, Macaé, c'est un grand cul du Brésil. Et c'est vrai que dans l'univers des fans de chocolat, et je peux le concevoir, sur une base d'eau, en fait, on a quelque chose qui est plus expressif, peut-être plus explosif que sur une base de lait où le côté lacté va forcément un petit peu adoucir, arrondir le goût du chocolat. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un sorbet et un sorbet caca ou quoi. Mais après, l'univers de la partie de notre création des glaces, en général, on se met pendant trois semaines l'hiver et on ne fait que de la créa, du test pour définir la saison à venir, la nouvelle collection de glaces. Donc ça, c'est un moment qui est assez amusant chez nous et qui est assez sympa aussi parce qu'on teste beaucoup de choses. des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas qu'on laisse tomber, qu'on reprend plus tard. Des fois, il y a des choses qui marchent tout de suite. Donc, c'est assez marrant. C'est assez rigolo. Est-ce que tu testes régulièrement un parfum en version crème glacée et en version sorbet aussi pour voir ce qui rendrait le mieux justement ? ou est-ce que… Non, parce qu'il y a des choses qui sont compliquées à réaliser en glace et pareil pour les sorbets. De manière générale, les fruits secs, par exemple, en sorbet, ce n'est pas super. Et puis, les fruits, à contrario, c'est vrai que je préfère manger un sorbet fraise avec 80% de fruits dedans plutôt qu'une crème glacée fraise avec 20% de fruits dedans. J'aime bien mettre en avant des goûts qui soient quand même francs, qui soient bien marqués. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, le choix est assez facile à faire entre crème glacée et sorbet. Ok. Et après, comment est-ce que… Tu vois, tu t'inspires des parfums de la saison et ensuite, comment est-ce que tu crées des nouveaux parfums finaux, tu vois, parce que souvent, tu t'ajoutes quand même quelque chose. Je veux dire, tu as bricotin, tu vois, tu as toujours un petit plus, une petite épice qui vient assaisonner, etc. Comment est-ce que tu fais ça ? Ça, c'est un petit peu, si tu veux, ça fait 20 ans que je suis pâtissier. Au fur et à mesure, je me suis construit une espèce de bibliothèque gustative et j'ai déjà essayé beaucoup de choses. Je n'ai pas tout essayé, bien évidemment. et il y a aussi les rencontres, aussi, les discussions entre amis, les sorties au restaurant. L'inspiration, en fait, elle est partout. Il suffit d'avoir les yeux un peu ouverts, les oreilles un peu tendues. Mais, en fait, je construis la carte un peu comme ça, au gré de mes envies, des moments, des humeurs, c'est comme ça que ça marche. après, il n'y a pas de barrière. Les herbes fraîches, les légumes, les épices, à peu près tout marche. Ce qu'il faut arriver à trouver, c'est justement, c'est les bons dosages pour arriver à faire les bonnes combinaisons. Ok. Et, tu proposes aussi des parfums éphémères. Pourquoi ? Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que tu as choisi cette démarche-là ? Sur les parfums éphémères, ce qui nous plaît bien, c'est qu'on peut faire des toutes petites recettes en fonction de fruits vraiment spécifiques. Là, on va arriver sur la période de la cerise. Cette année, malheureusement, la plupart des producteurs ont vu leur récolte anéantie à cause du gel. Il y en a un petit peu. Donc, c'est vrai que du coup, ça va faire une petite quantité et ça permet de communiquer en boutique sur le lancement d'un fruit sur une semaine. Et puis nous, au laboratoire aussi, ça permet toutes les semaines de faire aussi un nouveau parfum qui est là juste pour la semaine. On peut aussi s'amuser à faire des trucs un peu plus originaux qui sont peut-être parfois plus durs à avoir toute une année ou pendant six mois sur ta carte alors que là, on sait que c'est pour une semaine. donc, c'est un petit peu notre défouloir parfois, le parfum éphémère. Oui, c'est ce que j'allais te demander. En fait, tu dois rester entre guillemets dans des parfums assez classiques aussi pour plaire à tout le monde la majorité du temps. Il y a de toute manière les 70% des ventes chez un glacier, c'est la vanille, le chocolat, la fraise, le caramel, la mangue et le citron. Après, le restant, à nous de tenter le client en lui faisant goûter et en l'amenant aussi vers d'autres choses des fois pour bousculer un petit peu ses codes et ses goûts. C'est ce qui se passe en magasin et c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de sorbets en association. C'est ce qui permet aussi d'être différent des autres. Et dans cette dynamique-là, est-ce que justement, tes créations de l'astronomique, ça t'aide un peu ? Tu vois, par exemple, il y avait tout à l'heure fraises basiliques, etc. Est-ce que ça t'aide à faire découvrir aux gens des parfums qui sortent un petit peu de l'ordinaire ? Oui, ça peut... Le fraise basilique, effectivement, c'est quelque chose pour moi qui est assez classique. Ça peut paraître original pour certains clients, mais c'est ce qui nous permet de faire tester autre chose, de découvrir la fraise sous un autre format. On fait ça beaucoup avec les herbes fraîches en règle générale, c'est vrai. Et c'était quoi le parfum le plus givré que tu as imaginé ? Le parfum le plus givré ? On en a imaginé pas mal des parfums givrés. Là, si je devais t'en donner un... Écoute, framboise radis, framboise radis, c'est un parfum que j'affectionne particulièrement, qui est pas... Il est givré, mais il a tout son sens parce qu'on a le côté piquant du radis qui vient relever l'acidité de la framboise. C'est vraiment super sympa. C'est un parfum qu'on a fait déjà il y a quelques années de ça et qu'on remet à la carte en parfum éphémère cette saison. Et ça, ça t'était venu comment ? Tu avais goûté de la framboise et du radis en même temps ? Qu'est-ce qui t'avais... Comment ça m'est venu ? Attends, comment ça m'est venu ce truc à l'époque ? Non, je m'amusais à essayer différents légumes avec la framboise. Il y avait la framboise batrave qui était déjà un truc assez sympa à l'époque. Et ce qui était cool avec la batrave, c'était le côté terreux avec la framboise, l'alliance avec la framboise. et le radis joue un peu dans cet univers-là aussi. On a ce côté un peu... Oui, un peu... un peu terreux-piquant. Alors, pas comme la batrave, mais... Moi, je ne sais pas, mais des fois, ça m'est venu comme ça. Tu fais le tour, des fois, tu vas chez ton primeur et puis tu regardes ce qu'il y a, tu te dis, tiens, est-ce que je ne pourrais pas essayer ça ou ça ? Ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'en fait, il n'y a pas de barrière. Oui. Parce qu'après, il ne faut pas... C'est bien de faire des trucs parfois farfelus, mais au final, on ne fait pas du farfelu pour faire du farfelu. C'est à chaque fois, si on sort le parfum, c'est qu'il est vraiment censé. Et puis, on a travaillé dessus. On n'a pas juste fait une recette et puis on l'a mis dans des bacs. En amont, on a quand même travaillé sur l'association, on l'a testé, retesté de façon à proposer quelque chose d'équilibré à nos clients. Oui, j'imagine que ça ne vient pas comme ça. Enfin, que ce n'est pas évidemment juste pour être farfelu. Tu vois, c'est quoi les prochains parfums que tu as envie de tester un peu ? Tu vois, je ne sais pas, une nouvelle gamme ou une nouvelle piste sur laquelle tu as envie d'essayer d'aller ? Là, on est en train de se faire un parfum. On est en train de finaliser quelques parfums. En l'occurrence, on est en train d'essayer pommes matcha, pommes wasabi. On va peut-être sortir un abricot avec du safran d'Ardèche aussi. C'est vraiment très bon. Bon safran ardéchois, sympa. On a fait aussi une mangue curry. C'est vraiment très sympa. Mais tu vois, une fois de plus, ces parfums-là, je ne peux pas les proposer dans la gondole. Donc, c'est vraiment des parfums qui sortiront en quantité limitée. Oui, c'est sûr. Mais après, tu pourrais imaginer justement un dessert glastronomique aux minutes qui te permette de le faire durer un peu plus longtemps. Oui, mais bon, après le dessert, si tu le proposes à la carte et que tu ne le vends pas, le souci, c'est que dans ta gondole, tu as un bac de glace que tu ne vends pas qui s'habille. Mais ça, c'est problématique. Bon, ça, c'est mon côté business qui revient. Mais ouais, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire facilement. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de proposer quand même une carte qui soit de manière générale accessible à tout le monde. Oui, c'est sûr. C'est quoi les trois fondamentaux d'une glace bien réussie ? Le premier, c'est de sélectionner la bonne matière première. Donc, nous, on part toujours de matière brute, jamais de produits semi-finis. Si je prends l'exemple, par exemple, de la pistache, on ne part pas de pâte de pistache, mais bien de pistache entière. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est avoir des bons gestes techniques. Donc, c'est sûr que si on n'a pas les bons gestes techniques, c'est compliqué de faire une bonne glace. Et puis après, il y a dans un sorbet, c'est les pourcentages de fruits dans la recette qui vont aussi faire qu'au final, ta recette va être bonne. Parce qu'entre un sorbet fraise à 40% de fruits et un sorbet fraise à 80%, forcément, tu comprends bien qu'il y a une grande différence. Éthiquement, il y a le côté sourcing en local, le fait de ne pas utiliser de colorant, de conservateur, d'arôme artificielle, le fait aussi de travailler avec des turbides et pas avec des fraiseurs continu pour avoir un foisonnement normal, traditionnel. Donc, voilà, en fait, après, il y a plein de petites spécificités aussi qui font nos glaces. Et après, est-ce que tu es aussi dans une démarche de désucrer les glaces au maximum, etc. Enfin, tu vois, j'avais enregistré avec Philippe Faure qui m'expliquait que plus tu mettais de sucre, enfin, en fait, qu'entre le gras et le sucre, c'est ce qui permettait à la fois de figer la glace et à la fois de la rendre plus onctueuse et donc, il fallait certaines quantités, etc. pour que la glace ait la bonne consistance. Est-ce que, enfin... plus tu mets de sucre dans une glace et plus elle va être molle donc c'est vrai que tu peux retrouver des glaces par exemple qui vont être dans une banque donc c'est là où tu fais des boules la banque à glace parce que tes glaces sont conservées à moins 25 et ensuite, normalement, tu les remets à température dans ta banque de façon à ce que la glace s'assouplisse et que tu puisses faire une boule à l'intérieur. Oui. Donc, tu peux très bien faire des glaces souples à moins 22 degrés en fait, tu vas y rajouter beaucoup de sucre ou alors ça va être beaucoup foisonné c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'air dedans. Nous, ce n'est pas forcément notre démarche. On a fait un gros travail il y a trois ans maintenant sur justement retirer du sucre de nos glaces donc plutôt que d'utiliser des édulcorants ou des trucs assez bizarres on a tout simplement en fait enlevé du sucre enlevé un peu de matière sèche donc nos glaces de manière générale sont sucrées entre 14 et 16% ça dépend vraiment des parfums on est avec une comparaison il y a quelques années on était parmi les plus bas du marché après il ne faut pas oublier que c'est un produit aussi qui doit être gourmand donc on enlève du sucre mais jusqu'à un point où forcément après techniquement si c'est pour manger du cristaux glacés ou des produits qui ne sont pas très agréables ce n'est pas possible donc on a un minimum de sucre pour pouvoir garder notre gourmandise sans avoir besoin de finir notre boule de sorbet par un verre d'eau donc voilà ça c'est je pense que oui on a atteint un bon niveau sur notre ratio notre ratio sucre maintenant c'est plutôt oui c'est comment comment rendre pour moi notre glace plus responsable c'est plutôt ce travail là que j'engage plutôt que d'essayer de désucrer au maximum si on ne veut pas manger de produits sucrés bon ben il ne faut pas acheter de glace en fait oui bien sûr donc c'est toujours pareil après ben oui et puis ça ne sert rien de trop à manger il ne faut pas manger un pot d'un coup d'un seul toutes les semaines c'est une boule de temps en temps voilà c'est comme ça que je le conçois donc voilà on travaille plutôt sur cette partie cette partie là sur le sucre ouais je pense qu'on a déjà fait un peu notre travail maintenant c'est difficile de descendre plus bas oui non non c'est sûr moi c'était plus pour savoir justement dans cette rue de consistance et après au niveau de la consistance est-ce que c'est pareil pour un sorbet et une crème glacée en fait ce qui fait les consistances aussi des glaces c'est les ingrédients que tu utilises puisque tous les ingrédients sont différents et forcément dans une glace en fait ce qu'on dit c'est qu'on a souvent besoin de matière sèche c'est ce qui permet à la glace aussi d'être de bien se conserver on a besoin donc on a besoin de matière sèche et en fait tous les ingrédients sont différents la matière sèche des ingrédients est différente tu vois tu peux pas tu peux pas prendre un kilo de glace nature et dedans y mettre un kilo de chocolat un kilo de noisette ou un kilo de pistache ou un kilo de fraises c'est pas possible on doit équilibrer chaque recette en fonction des ingrédients utilisés justement pour avoir au final une texture une texture j'ai pas envie de dire similaire mais bon une texture qu'on puisse faire des boules dedans mais les glaces en bouche ne vont pas forcément avoir les mêmes textures un sorbet va être plus fuyant un sorbet par exemple au basilic parce qu'il y a peu de fibres dedans va être plus fuyant qu'une glace qu'une glace à la crème de marron qui elle va être plus consistante et plus présente en bouche et après comment est-ce que c'est quoi un peu la démarche à suivre pour bien déguster sa glace alors si on achète un bac de glace c'est une bonne question c'est très important c'est qu'il faut faire revenir la glace à température donc nous on la met on conseille de la mettre au réfrigérateur pendant 20 minutes une demi-heure c'est bien de façon à ce qu'elle ne fonde pas mais qu'elle descende en température l'idéal en fait c'est la glace c'est le recette c'est moins 12 à cœur moins 11 moins 11 c'est mieux moins 11 à cœur ce qui ce qui a un peu la texture une texture assez crémeuse et fondante alors vous la laissez 30 minutes au réfrigérateur vous ouvrez votre peau vous faites vos boules ou alors vous la mangez à la cuillère et ensuite immédiatement vous la replacez au congélateur en fait il ne faut pas la laisser dehors ce qu'il ne faut pas faire c'est la laisser fond et ensuite la remettre au congélateur puisque là on va abîmer le produit puisque le produit une fois fondu si on le remet au congélateur il va cristalliser de la mauvaise manière il ne va pas rebloquer et c'est là où après on va avoir une glace qui paillette on va avoir des petits cristaux d'eau en bouche donc ça c'est voilà ça c'est l'élément sur lequel il faut faire attention en fait un peu comme on boirait du vin blanc tu ne peux pas le boire à 4 degrés à la sortie du réfrigérateur sinon tu as peu de saveur c'est un peu pareil avec la glace il faut la faire chambrer il faut que ça revienne un peu à température pour que les goûts soient plus explosifs plus marqués c'est plus agréable oui c'est ça au delà de la texture il y a une vraie affaire de goût aussi ça change vraiment le goût de la déguster plus chaude moins froide après chaude c'est pas très bon oui non est-ce qu'il y a un ingrédient que tu adores travailler plus que les autres oui la fleur d'oranger pourquoi ? j'ai un gros problème avec ça je sais pas j'adore ça c'est peut-être les souvenirs de mes voyages dans les pays dans les pays du Maghreb j'adore cette saveur la fleur d'oranger c'est vraiment un truc qui me plaît énormément après j'en ai d'autres mais c'est vrai que celle-ci est quand même assez particulière et au contraire est-ce qu'il y a un ingrédient que tu aimes quand même bien travailler mais qui te donne pas mal de fil à retordre tu vois qui est plus compliqué à appréhender oui le vin rouge c'est vrai qu'on a essayé plusieurs fois chaque fois on s'y casse les dents c'est de faire un sorbet au vin rouge on a déjà fait vin chaud sorbet vin chaud on a essayé de faire un sorbet fraise vin rouge mais c'est pas évident l'alcool en fait nous abaisse notre point de congélation et du coup on a toujours des glaces qui sont très molles très soft et c'est vrai c'est pas évident c'est toujours un point de casse-tête est-ce que du coup t'as déjà travaillé aussi d'autres types d'alcool genre le champagne ce genre de choses et c'est le même problème à chaque fois ouais on a déjà fait oui on a le problème à chaque fois le champagne on a déjà fait un sorbet pêche champagne on a déjà fait le sorbet demi pêche aussi bière et pêche mais oui oui l'alcool à chaque fois c'est un petit souci donc il faut arriver à le gérer mais non mais là pour le coup il y a le fait de l'alcool et puis il y a le fait du vin c'est les deux cumulés qui font que c'est pas facile alors que je suis sûr qu'avec le vin il y a des trucs assez sympas à faire avec le vin blanc en l'occurrence avec des fruits jaunes mais c'est pas évident effectivement non c'est vrai en plus c'est ça j'imagine est-ce que l'objectif c'est de conserver aussi l'alcool qui est présent dans le vin parce que le vin rouge ça a quand même énormément de saveur aussi donc tu pourrais je sais pas le faire réduire pour que t'es plus que la saveur du vin rouge bah ouais effectivement on pourrait le faire réduire après l'idée c'est plutôt de c'est plutôt de ne pas trop le faire réduire le faire réduire c'est ce qu'on faisait avec notre sort de vin chaud là je cherche plutôt à vraiment à capitaliser sur les notes et les goûts du vin sans cuisson sans ce côté cuit et est-ce que t'aurais un conseil si je veux moi faire ma propre crème glacée à la maison le seul conseil que je peux te donner c'est que franchement il n'y a pas de tu ne mets pas de barrière franchement tu ne mets pas de limite si t'as un petit thermomix c'est pas mal c'est assez pratique tu peux mettre des fruits coupés en morceaux à plat au congélateur une fois qu'ils sont bien durs tu les mets dans ton petit thermomix et dessus tu lui verses un petit peu de sirop tu te fais un sirop eau et sucre tu fais par exemple 2 kg de sucre 1 kg d'eau tu te verses un peu de sirop sur tes fruits tu le mixes et puis voilà ça te fait un petit sorbet un petit sorbet minute très sympa donc en sirop tu peux infuser des épices des herbes certains trucs bah écoute merci beaucoup maintenant en 3ème partie je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs donc déjà si toi t'étais une de tes glaces tu serais laquelle un de tes parfums de glace je serais je serais je serais la date fleur d'oranger évidemment l'ardèche en 3 saveurs ça donne quoi ça donne le yaourt ça donne le basilic et ça donne la pêche vervelle qui sont donc 3 parfums que t'as fait en glace également exactement c'est quoi ton plaisir coupable enfin pas forcément coupable ton pêcher mignon mon pêcher mignon c'est la pâte à tartiner je suis un grand malade est-ce que t'as déjà fait une glace à la pâte à tartiner on a déjà fait une glace à la pâte à tartiner mais en fait c'est noisette chocolat donc je préfère assortir une glace noisette avec une glace chocolat plutôt que de faire noisette chocolat mais j'ai déjà essayé et si tu devais faire une collaboration glacée avec un pâtissier ou une pâtissière ce serait qui ? je sais pas franchement il y a énormément de monde que j'affectionne c'est trop difficile de choisir comme ça franchement là tu me poses une colle comme ça je peux pas y répondre et si je te demande de créer une nouvelle glace qui évoque l'aventure qu'est-ce que tu fais ? ça peut être une glace ou un dessert glastronomique si tu préfères une glace l'aventure je sais pas je te ferais un truc bien piquant par exemple avec du piment ça me va et bah écoute maintenant j'ai 5 dernières questions déjà plutôt crème glacée ou sorbet sorbet pourquoi ? c'est vrai que j'aime bien le côté frais et herbacé des sorbets plutôt sorbet cacao ou crème glacée façon tarte choco crème glacée choco plutôt cornée ou peau dans tes parfums plutôt thé thé marocain pardon ou café thé marocain et enfin plutôt dessert glastronomique ou kiff allez kiff bah écoute merci beaucoup Jérémy pour ce moment merci pour cet échange et tout ce que tu m'as appris sur l'univers de la glace bah merci à toi Léa c'est extrêmement sympa la semaine prochaine et pendant tout l'été papille part en vacances au programme cet été partir à la découverte des spécialités sucrées des différentes régions françaises mais aussi partir à la rencontre de celles et ceux qui les réalisent et perpétuent ces traditions depuis de nombreuses années pour notre première destination on se retrouve entre les vignobles et la mer alors faites vos valises et à la semaine prochaine alors quel sera votre prochain dessert merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager au gourmand qui vous entoure et si vous voulez soutenir papille deux choses la première notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire la seconde vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement à bientôt